Musique Dès la petite enfance, le plurilinguisme fait partie intégrante de la vie quotidienne des enfants. Pour également vivre le plurilinguisme dans la crèche, il est important d'impliquer les enfants dans les conversations et de les encourager à s'exprimer. Nommer des sentiments et des objets lors des conversations avec les enfants et accompagner leurs actions et les vôtres avec de la parole. Alors, on va te mettre une nouvelle couche ? Ah, je vois que tu es content ! D'abord, on va t'enlever ton pantalon. Tu m'aides ? Tu le fais bien ! Good job ! There ? Oui, qu'est-ce que tu me montres là ? Oh, star ! Il y a une grande étoile accrochée au plafond ! Soyez un modèle plurilingue pour les enfants et si besoin et dans la mesure du possible, exprimez-vous dans leur langue familiale. Grâce à la parole qui accompagne l'action, vous permettez aux enfants de relier des mots et des phrases à leurs actions de façon ludique. Venez les enfants, on va sortir dans la forêt. Yeah ! J'ai mis mes nouvelles bottes ! Oui ! Aujourd'hui, on a besoin de nos bottes parce que dans la forêt, il y a plein de boue en ce moment. De plus, il fait très froid ce matin. Il faut que nous mettions notre veste et notre bonnet. Donnez aux enfants la possibilité de parler leur langue et d'en expérimenter de nouvelles. Ce sont surtout les questions ouvertes des adultes qui aident les enfants à s'impliquer activement dans les conversations. Et ici ? Que se passe-t-il ici ? Elle boue ! Oui ! La chouette ! Elle vole ! Serpent est derrière la pierre ! Exactement ! Le serpent s'est caché derrière la pierre ! Et puis, comment on continue l'histoire ? En utilisant des questions ouvertes, vous permettez aux enfants d'exprimer verbalement leurs idées. Ainsi, vous soutenez les enfants dans l'acquisition de leur vocabulaire et dans leurs pratiques langagières. Que veux-tu encore manger ? Je veux encore pomme ! Ah ! Tu veux encore une pomme ? Tiens, je vais te couper celle-ci. Tu as vu ce grand trou de la pomme ? Et toi, qu'est-ce que tu veux boire ? Jus pour ! Jus de pomme ? Tu veux boire un verre de jus de pomme ? Jus pour moi ! Alors, voici ton verre de jus de pomme. Donnez aux enfants le sentiment d'être compris. Reprenez leurs mots et phrases abrégés ou erronés et répétez-les complètes et sans faute, sans corriger les enfants de façon directe. Waouh ! Mais quel bel tour ! Cassie, non ! Non, nous n'allons pas casser ta tour. Nous faisons bien attention. À l'aide du feedback correctif, vous restez en dialogue avec les enfants sans les déstabiliser dans leur langage. En impliquant activement les enfants dans les conversations quotidiennes, vous soutenez leur envie de parler. Par ailleurs, vous contribuez au développement permanent de leurs pratiques langagières et vous éveillez également leur curiosité pour différentes langues. et vous abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501